10h dimanche matin, rond-point du 21 septembre, rond-point du souvenir. Les témoignages d'anonymes et de présidents d'associations rappellent la catastrophe. Le 21 septembre 2001, ici, là, là-bas, plus loin, tout proche, la raison du plus fou a eu raison de nos vies et de nos murs. Aujourd'hui c'est important et c'est important pour nous parce qu'on a été marqué dans nos chaires, donc il faut toujours qu'on se rappelle un peu. Chaque année, moi j'y pense, j'y pense sans arrêt, pour moi c'est toujours aussi vif. 10h17, l'émotion, une minute de silence plonge les Toulousains dans le recueillement. Au même instant, sur le site d'AZF, les anciens salariés sont réunis, eux aussi, rendant hommage à leurs disparus. Tous ces sentiments sont là et rien ne les atténue. Nous les partageons aujourd'hui ensemble sur le site où nous avons tout permis. C'était hier pour nous, on revit tout ce qu'on a vécu à ce moment-là. Ce qu'on attend maintenant, c'est que le procès nous apporte la vérité, ou du moins s'en rapproche le plus possible. Route de Seyce, un cortège se forme, direction la stèle. Le dépôt des gerbes de fleurs cède rapidement la place à l'égrénage des noms des Toulousains disparus. Serge Comangé, Hassan Jandoubi, Frédéric Bonnet. On se réveille le 21 septembre, on n'est pas bien. Après, vu la mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui, on se ressource aussi le 21 septembre. Vous savez, c'est un sentiment un petit peu bien sûr de deuil, puisque ça fait déjà 7 ans. 7 ans, jour pour jour après la catastrophe, les familles des victimes, sinistrées et associations n'attendent plus qu'une chose, le procès prévu en février prochain.